Bonjour Nolan, bonjour les filles. Alors, aujourd'hui je vous propose de faire l'analyse du texte numéro 2 de la princesse de Clèves, c'est-à-dire la scène de balle que l'on avait commencée en classe. Et je vais essayer de la traiter de la même manière que ce que nous ferions si nous étions, enfin si vous étiez en l'occurrence, le jour de l'oral. Alors évidemment, je ne suis pas tenue par le même temps de parole que vous. Donc l'explication sera un peu plus longue, vous allez vous rendre compte. Néanmoins, je tiens à vous signaler que j'ai fait une coupure dans le texte, histoire que ce soit moins long, c'est-à-dire que par rapport au texte numéro 2 tel que je vous l'ai envoyé, je ferai un correctif, rassurez-vous, pour mes collègues, j'arrêterai le texte à la ligne 18, c'est-à-dire à « et s'il ne s'en doutait point ». Je ne mettrai pas le dialogue qui suit, d'accord ? Donc, je vais par contre respecter le déroulement de l'épreuve orale, de manière à ce que vous soyez un petit peu réconfortés par tout ceci. Et je vous enverrai aussi le fichier, je vous l'enverrai aussi sous format papier, enfin sous format JPEG ou je ne sais pas, bref, je vous l'enverrai écrit sur Prolite. Voilà, alors c'est parti ! Madame de Lafayette, 1634-1693, est emblématique des rares femmes écrivains de l'époque. Comme souvent dans les salons littéraires et mondains, elle s'intéresse à la question de la passion amoureuse, dans un roman à dimension historique, puisqu'il se déroule au XVIe siècle, à la cour du roi Henri II, puis du roi François II. Elle narre le destin de Mademoiselle de Chartres, devenue Madame de Clèves suite à un mariage arrangé. Il s'agit ici d'une scène de balle conjuguée à une rencontre amoureuse, deux topos romanesques, c'est-à-dire un topos si c'est une scène typique. Cette scène se situe quelques semaines après le mariage de l'héroïne. Madame de Lafayette a déjà brossé les portraits des deux protagonistes dans les premières pages, de manière idéalisée. Ça, on a pu le voir lorsqu'on a travaillé sur le portrait de Mademoiselle de Chartres. Nemours revient à la cour après une mission en Angleterre. Il est absent lorsque l'héroïne arrive à la cour, et il ne la découvre donc qu'une fois qu'elle est mariée. Cette scène de rencontre s'inscrit dans un cadre particulier, la cour d'Henri II, lors du mariage de la fille de celui-ci. La rencontre a donc lieu sous les yeux d'une assemblée de haut rang à Tantivate. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisaient au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença, et comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait à des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui clire de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna, et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir, quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Mme de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louange. Le roi et les reines se souvirent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appellèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient pas. Alors, au niveau des mouvements du texte, on peut en repérer quatre. Tout d'abord, au tout début, dans les lignes 1 et 2, la mise en place du contexte. Puis, dans les lignes 2 à 11, l'apparition des deux personnages principaux. Ensuite, très rapidement, lignes 12-13, la rencontre entre les deux personnages. Et, lignes 13 à 18, les réactions de l'Assemblée face au spectacle de ces deux personnages. En projet de lecture, on se demandera comment Madame de Lafayette traite ici d'une scène romanesque typique. Et donc, nous allons commencer l'analyse linéaire avec le premier mouvement dans lignes 1 à 2, la mise en place du contexte. Il s'agit du mariage du duc de Lorraine et de Claude de France, la deuxième fille du roi. Le contexte est donc celui d'un événement mondain, caractérisé par le complément circonstanciel de lieu au bal et au festin royal, qui sont eux-mêmes complétés par la subordonnée relative qui se faisait au lourd. Un complément circonstanciel de temps est là pour nous indiquer également le moment de l'événement en question, le soir. Donc, elle passa tout le jour des fiançailles chez elle, à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au lourd. Mais, on voit aussi que dans cette première phrase, on entre dans les coulisses, en quelque sorte, de la soirée. En effet, on nous présente les activités de la princesse. D'abord, chez elle, première indication de lieu, occupée tout le jour, complément de circonstanciel de temps qui indique une durée et qui est renforcée par le tout pour marquer l'ampleur, le temps qu'elle passe, à se parer. Se parer, ça signifie revêtir des vêtements saillants, des ornements élégants, ce qui indique qu'elle passe du temps à soigner sa tenue et son apparence. Cette première phrase souligne ainsi tout le soin que la princesse apporte à sa préparation et rappelle implicitement tout ce que la cour exige en termes d'apparence. Dans ce monde exceptionnel qu'est la cour du roi, il ne peut pas être question d'une autre image que celle de la perfection. Cette première phrase nous place ainsi aussi dans le cadre d'une scène de balle qui est un topos romanesque, c'est-à-dire une scène typique qu'on trouve dans plusieurs romans de toute époque et qu'on trouve aussi d'ailleurs dans les contes de fées. Ensuite, nous entrons dans le deuxième mouvement dans les lignes 2 à 13 qui montre l'apparition des deux personnages principaux. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure, le bal commença et comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. La première phrase de ce passage est particulièrement longue. Elle pose d'abord une proposition subordonnée conjonctive circonstanciale lorsqu'elle arriva qui indique le moment de l'arrivée de la princesse de Clèves au bal. La proposition principale on admira sa beauté et sa parure se concentre sur l'effet produit par la princesse sur la cour. Le pronom on désigne en effet anonymement la cour qui l'observe et qui est éblouie ce qui est visible par le verbe admirer souvenez-vous ce verbe si important au niveau au niveau du champ lexical du regard puisque admirer c'est regarder avec émerveillement la réaction de l'assemblée peut nous rappeler la première apparition de la princesse dans le roman elle suscitait déjà l'admiration de tout le monde et en particulier l'admiration du vidane de Chartres qui était chargé de faire son introduction à la cour on remarque on remarque que la cour admire à la fois la beauté physique de la princesse et son ornement sa parure ce qui montre que cette dernière se montre à la hauteur des attentes de ce lieu ensuite on a une courte proposition indépendante le bal commença au passé simple qui nous montre donc ce début de bal et ensuite on a l'arrivée du du de Nemours comme elle danse avec monsieur de Guise il se fit un assez grand bruit vers la porte donc ici on voit que la princesse est en train de danser avec le duc de Guise qui est un rival du duc de Nemours n'oublions pas qu'il est tout le temps en question de rivalité en ces différents princes qui sont tous plus beaux et plus spirituels et plus tout que si vous voulez les uns que les autres donc elle est en train de danser avec un rival de Nemours le chevalier de Guise comme elle danse l'imparfait indique la durée de l'action et cette action est interrompue par la proposition principale au passé simple il se fit en assez grand bruit vers la salle vers la porte de la salle pardon l'imparfait indique la durée de l'action donc interrompue par ce passé simple celle-ci est d'abord un peu vague on a une tournure impersonnelle il se fit au passé simple montre que l'événement est brutal on nous indique d'abord un bruit situé près de l'homme porte ce qui annonce sans doute une nouvelle entrée en scène mais pour l'heure on n'affirme rien les subordonnés qui suivent sont en effet tout à la fois des comparaisons et des hypothèses comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place personne n'est désigné pour le moment nommément c'est quelqu'un un pronom indéfini on n'identifie pas ce qui pourrait être à l'origine de ce bruit mais on se le représente comme une entrée en scène quelque chose de marquant tout comme l'entrée en scène de la princesse auparavant ensuite donc on a la fin de cette danse le bal commença elle dansait avec monsieur de guise et madame de clèves acheva de danser la princesse semble l'une des rares personnes ne pas avoir été sensible au bruit puisqu'on relève qu'elle prend le temps de terminer la danse avec monsieur de guise comme si elle n'avait rien remarqué ensuite on a une proposition coordonnée par et et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait des seins de prendre le roi lui cria de prendre celui qui arrivait on a tout d'abord une subordonnée circonstancielle de temps suivie de la principale madame de clèves est sujet d'un verbe de perception elle cherchait des yeux dont le cod est vague là encore on a le pronom indéfini quelqu'un la proposition principale lui intime pardon la proposition principale le roi lui cria de prendre celui qui arrivait est un ordre un ordre intime du roi lui-même qui est un ordre exprimé de manière très vive grâce au verbe cria cette demande cet ordre c'est celui de choisir une personne en particulier désignée toujours non pas par un nom mais par une périphrase celui qui arrivait donc le nom de Nemo n'est toujours pas prononcé ça crée un effet d'attente comme si on suivait la scène à travers les yeux des spectateurs de la cour en temps réel ensuite elle se tourna on a donc une courte proposition indépendante qui indique la réaction de la princesse et on a ensuite un verbe de perception évite un homme donc verbe de perception qui montre qu'on est dans son dans son point de vue donc un point de vue interne autre verbe qui montre qu'on est dans un point de vue interne le verbe de penser croire et cette fois on a cet homme qui est nommé cet homme qui elle crut d'abord ne pouvoir être que monsieur de Nemo le nom du duc arrive donc dans la subordonnée relative pas dans le COD du verbe voir qui est de nouveau une périphrase c'est un homme la négation restrictive utilisée à cette occasion souligne la certitude de la princesse elle reconnaît sans l'avoir jamais vu le duc de Nemo son apparence suffit ainsi à identifier le duc signe qu'il est lui aussi d'une grande beauté la dernière subordonnée relative caractérise enfin son entrée en scène particulièrement spectaculaire là où les autres auraient sans doute fait un détour le duc est décrit comme allant droit à l'espace de danse il passe par dessus les sièges et donc tout droit vers la princesse comme s'il était encouragé par le cri du roi et finalement cet ordre du roi vaudrait pour lui aussi c'est bien ici le début d'une passion les deux personnages semblent destinés à se rencontrer et à s'aimer et finalement le roi dans cette scène n'agit que comme un agent du destin on a ensuite le portrait du duc de Nemours qui est parallèle à celui de la princesse comme pour la princesse les personnages ne sont pas décrits physiquement de manière très précise et l'auteur va indiquer d'abord l'effet que chacun produit sur l'autre elle répète la tournure il était difficile il était difficile de n'être pas surpris mais il était difficile aussi de voir sans avoir un grand étonnement donc on a un parallélisme entre les deux personnages la princesse est surprise de le voir lui ressent un grand étonnement quand il la voit le verbe se parer on l'a déjà vu est réemployé pour parler du duc il était déjà employé pour parler de la princesse le verbe voir est répété là encore on a vu l'importance du champ lexical du regard il est répété signe que les personnages ne parlent pas et sont victimes en fait quelque part du coup de foudre l'expression le grand étonnement doit être ici comprise au sens fort du texte je crois qu'on en avait déjà parlé l'étonnement dedans il y a le tonnerre et donc l'idée de coup de foudre c'est un choc que ressent le Mour les deux personnages sont donc placés dans une situation similaire chacun séparé chacun est éblouissant et chacun produit sur l'autre un effet extraordinaire troisième mouvement de la ligne 14 à 16 on a très rapidement la rencontre entre les deux personnages excusez moi je me suis trompée de ligne c'est lignes 12 et 13 pardon monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration le temps de la rencontre est marqué par le même lexique c'est au tour de Nemours d'être surpris cette surprise est vive puisqu'elle entraîne une subordonnée de conséquences donc il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration il n'est donc plus pleinement maître de la situation c'est comme si après son entrée en scène héroïque on nous décrivait un homme que seule une telle beauté peut déstabiliser son admiration après toute celle des personnes de la cour vient en outre définitivement confirmer l'extraordinaire beauté de la princesse on remarque cependant que l'expression du coup de foudre est atténuée car les personnages ne prononcent toujours aucun mot tout passe par la vue et par le geste des personnages l'évidence de leur rapprochement est inévitable et elle est renforcée par les deux subordonnées circonstancielles de temps qui sont centrales et coordonnées lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence on a construit sur un chiasme c'est-à-dire une figure de croix il elle elle lui donc une syntaxe qui réunit les deux personnages enfin de la ligne 13 à 18 on a les réactions de l'assemblée face au spectacle de ces personnages quand ils commencèrent à danser d'abord on a une proposition circonstancielle de temps au passé simple qui réunit les deux personnages grâce au pronom personnel sujet au pluriel il on remarque que les personnages ne se parlent toujours pas leur geste parle pour eux à travers la danse ensuite le texte va mettre l'accent sur la réaction de la cour elle se fait entendre à travers l'expression un murmure de louange qui signifie que la foule admire en chuchotant ce couple qui danse le roi donc il s'agit ici de Henri II et les reines c'est à dire la femme du roi Catherine de Médicis et sa fille la dauphine sont d'abord des spectateurs et des observateurs de cette scène de rencontre scène qu'on pourrait presque dire de reconnaissance on le perçoit grâce au verbe de penser se souvinrent et trouvèrent qui montrent qu'ils observent les deux protagonistes en réfléchissant à leur situation et justement ils trouvèrent quelque chose de singulier à les voir danser ensemble sans se connaître cet adjectif singulier signifie que leur couple apparaît étonnant surprenant du fait de leur accord complètement naturel comme si tout allait de soi et ensuite ils vont agir comme des entremetteurs ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de parler à personne etc les deux verbes de parole appelèrent et demandèrent montrent que le roi et les deux reines cherchent à leur parler en tant que couple et à les faire se parler alors que les deux personnages n'avaient pas encore eu l'occasion de faire il les pousse en effet à révéler à l'autre par la parole à travers une subordonnée interrogative indirecte il leur demandait s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient pas donc ils les poussent à révéler pardon leur identité alors que chacun des deux a déjà finalement compris qui était l'autre les rois et les reines les rois et les reines pardon poussent ainsi indirectement la princesse dans les bras de Nemours alors que celle-ci est déjà marie donc en conclusion cette scène de bal topos de la littérature qui met en scène deux personnages qui s'attirent irrémédiablement accentue l'aspect romanesque de la rencontre c'est une scène de coup de foudre mais le style d'écriture et l'attitude de Madame de Clèves montrent qu'il s'agira d'un amour impossible donc tragique puisqu'on va avoir la présence d'un dilemme entre d'un côté la passion et de l'autre la raison le dialogue qui suit va renforcer encore le trouble de la princesse qui pour la première fois tente une petite dissimulation en faisant semblant de ne pas avoir reconnu le duc c'est un petit mensonge mais qui va révéler son trouble elle voulait justement cacher qu'elle l'avait reconnu parce que ça ne pouvait être que lui étant donné sa beauté ce mensonge révèle au contraire finalement son trouble elle voulait le cacher mais c'est par ce mensonge par ce mensonge pardon que vient un des enjeux essentiels du roman on se trahit finalement beaucoup plus par les gestes les regards que par les mots on observe aussi l'importance du regard social la rencontre se déroule sous les yeux de la cour du roi des reines qui observent attentivement les deux protagonistes les personnages de ce roman font partie d'une société qui scrute leur apparence leur comportement leur sentiment finalement on peut dire que la princesse de clèves est un roman d'un genre nouveau c'est l'apparition de ce qu'on appelle le roman psychologique qui analyse les sentiments des personnages et les signes qui trahissent la vérité des sentiments c'est un roman écrit par une femme qui traite de la condition d'une femme soumise au regard de la société et aux valeurs morales du 16e et du 17e siècle cette femme mariée va tomber amoureuse d'un homme qui l'aime aussi mais la crainte du regard social et l'intégration de valeurs morales de son épouse souvenez-vous de l'éducation que lui a donnée madame de clèves l'empêche finalement de céder à cet amour voilà donc vous retrouverez ce travail que je vais vous envoyer donc sur pronote en pièce jointe au cours de visio que je vais vous donner mardi pour moi c'est demain puisqu'on est lundi et vous voyez qu'en réalité j'ai fait 21 minutes de visio donc en fait vous pourriez parfaitement quasiment reprendre mot pour mot ce que j'ai dit pendant ces 20 minutes il ne vous manquerait en fait que la question de grammaire d'ailleurs à cet effet je vais vous envoyer tout un fichier qui sera composé uniquement de questions de grammaire sur lesquelles vous pourrez vous entraîner et donc qui comprendra à la fois des questions sur la subordination mais aussi des questions sur la négation c'est à dire le cours pour lequel vous aurez une petite vidéo YouTube à faire et puis des travaux des exercices à me rendre je vous donne jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la semaine pour les faire de manière à ce que la négation puisse être traitée et puis à la rentrée nous travaillerons sur le texte complémentaire ainsi que sur l'une des dernières leçons que nous avons à traiter qui sera l'interrogation voilà n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions des choses que vous n'avez pas comprises des choses que vous voulez que je réexplique que ce soit donc via des questions directement sur cette vidéo ou des questions sur notre groupe WhatsApp je vous souhaite une bonne journée au revoir